Et bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans Badnews, c'est le récap de la semaine avec Eleanor Jenkins. J'ai une blague de papa et j'ai souri. Est-ce que moi je vais sourire ? Bah c'est ça, je ne sais pas, je connais ton du monde, je sais que si je vais vers le caca ou vers les mots rigolos je vais te faire rire. Et là, il y a peut-être un truc. Que font les dinosaures quand ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, Eleanor ? J'allais dire ils s'assoient sur leur cul. C'est pas un rapport à l'émission la semaine dernière mais rien à voir. Quand ils sont pas d'accord, bah ils se mettent d'accord. Non, ils font un tirage aux or. C'est vrai. Ouais. Ça te fait pas rire. Non. Les gens ils me félicitaient dans les commentaires et ils disaient que j'arrivais à te dire quand c'était pas drôle. Bah du coup sinon on peut faire un truc où on fait que des trucs pas drôles et on dit oui c'est pas drôle. Ouais. Ok. C'est deux amis. C'est lourd un prout ? Non c'est un gaz. Bah je me suis chié dessus alors. Il y a du caca. On regarde le récap de la semaine. David Morgan est un collectionneur. Il ne collectionne pas les timbres. Il ne collectionne pas les pins. Il collectionne... Les cônes. Les cônes de signalisation. Il en a plus de 500. D'après sa page Wikipédia il prétend également avoir inventé le cône en plastique. Du coup c'est comme ses bébés. Peut-être que c'est son plug a** préféré. Après les gens peuvent crier dedans. Après il fait le poirier et les gens jettent des balles. Nick Vermeulen. Nick ? Nick Vermeulen est un collectionneur. Il ne collectionne pas les timbres. Il ne collectionne pas les pins. Il ne collectionne pas les cônes de signalisation. Il collectionne les sacs à vomi. Oui. Il en a plus de 6000. Provenant de près de 1200 compagnies aériennes différentes. Provenant de 200 pays différents. Bien sûr. Les sacs à vomi sont vides. On espère. Vous en avez marre de faire ménage ? Moi aussi. Vous pensez que votre gosse est trop jeune pour vous aider ? Vous n'êtes pas inventif ? Achetez une grenouillère serpillière pour bébé. Il lavera votre sol en se déplaçant dans la maison. Et là vous ne voudrez plus le voir grandir. Enfin si. Pour qu'il arrête de gerber sur le sol quand il vient de nettoyer. Ou chier. Selon. Ça s'est passé à Green Bay. Tandis qu'une trentaine de personnes se baladaient sur ce qu'on peut appeler un gros morceau de glace. Et bien le gros morceau de glace s'est détaché et a pris le large. Et donc un gros morceau de glace qui se détache du bord devient un iceberg. Et donc ils ont commencé à dériver sur un iceberg qui fondait et rétrécissait. Parce que le réchauffement de la planète tout ça. Donc t'avais 30 personnes sur un iceberg qui fondaient et fondaient. Donc les 30 personnes commençaient à se mettre les unes contre les autres. Là des gens ont vu quand même qu'il y avait un problème. Ils ont envoyé des canaux de sauvetage. Sauf que le canot de sauvetage avait la possibilité de prendre 8 personnes. Et ils faisaient des allers-retours. Pendant que les gens continuent à s'agglutiner les uns aux autres. Mais au final, tout le monde a été sauvé. La fracture a pu être causée par le passage d'un canot dans la baie. Ils ont vécu titanie à l'envers. 8000 partages. 8000 partages. Alors que des rumeurs d'empoisonnement se multiplient au Cameroun. Et en Côte d'Ivoire, une solution semble avoir été trouvée contre l'intoxication alimentaire. Si vous pensez avoir été intoxiqué, la solution est simple. Léchez votre cérumen. Si le plat est empoisonné, vous vomirez. La publication a été partagée 8000 fois. Donc tellement partagée que l'AFP a dû démentir. Et bien sûr, avertir les gens de dire C'est faux ! Ne léchez pas votre cire d'oreille ! C'est pas du miel ! C'est de la cire d'oreille ! C'est dégueulasse ! Ca se passe à Carlo, en Irlande. Trois hommes se sont présentés au guichet d'un bureau de poste pour retirer l'argent de la pension du plus âgé. Cependant, lui, il était bizarre. Il avait l'air d'être bourré. Il tenait à peine debout entre les deux qui le tenaient comme ça. L'employé lui posait des questions. Et les autres faisaient Bah réponds ! Bah réponds ! C'est bizarre quand même, il a l'air quand même pas bien. Oui mais c'est parce qu'il a fait un infarctus et en fait on voudrait l'argent pour pouvoir l'emmener aux urgences parce qu'il a plus d'argent. Hein ? Hein ? Voilà ! Moi je trouve ça bizarre, je vais quand même appeler la police. Et là, les deux mecs sont partis en courant. Et le mec est tombé parce qu'il était **** depuis le début. Ah ces **** qui veulent retirer de l'argent, ils galèrent, ils galèrent. Vous êtes jeune, donc vous détestez Facebook puisque Facebook c'est un truc de vieux. C'est un truc de papa, de mémé même. Et vous en avez marre que vos parents ou vos grands-parents vous spamment sur Facebook pour jouer à des jeux tout pétés à la merde. Et bien sachez que, en ne voyant pas le résultat du jour de sa mère sur le jeu Wardle, sa fille, Denise Holt, a appelé la police pour leur demander d'aller voir si tout allait bien. Et bah non, tout n'allait pas bien puisque, effectivement, elle a été séquestrée depuis 17h par un homme nu et ensanglanté. Comme quoi, ce qui fait chier tout le monde peut sauver la vie. Merci à tous de vous avoir suivis. Je vous rappelle que demain, c'est la grosse bad news à 17h45. Et puis voilà, il y a des shorts tous les jours. Et puis on a un Patreon, un Tipeee, vous pouvez vous abonner. Puis allez sur les réseaux voir nos amis tels que Pan Poitou, Thomas Combray ou Eleanor Jenkins, bien entendu, Rope de Frétas, les cocktails Michel ou Ariel Bitume qui mérite beaucoup plus. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on imaginer ?